Alors, bonsoir et bienvenue à la présentation de la Ligue nationale de golf. Il me fait plaisir de pouvoir vous présenter un nouveau projet officiellement de Golf Canada et Golf Québec. Alors, je suis bien entouré avec moi ce soir. On a Gladys qui est en train de travailler pour s'assurer que tout se passe bien pour la présentation. J'ai avec moi, Rayla Kingston, qui est l'agente au développement pour le programme Firsty Premier Départ, avec Jérémy Proto, qui est également le manager du programme Firsty Premier Départ également. Donc, il y a quelques membres de Golf Québec qui sont présents également avec nous ce soir. Alors, on est content de pouvoir vous présenter un nouveau service. Un nouveau service qui va s'adresser à des golfers ou des golfeuses. Depuis des années, Golf Québec et Golf Canada organisent des compétitions au niveau régional, provincial et national. Mais souvent, c'est pour les golfeurs avancés. C'est pour un pourcentage de golfeurs qui tournent autour de 5 % qui font de la haute compétition. Mais ce soir, ce qu'on vous présente comme tel, c'est pour M. et Mme Tout-le-Monde. Peu importe son niveau, qu'on soit débutant, intermédiaire, avancé, il y a moyen d'avoir vraiment beaucoup de plaisir à travers ça. Donc, premier élément, il y a possibilité d'être membre fondateur. Les clubs de golf, d'être des clubs membres fondateurs de la Ligue nationale de golf. C'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Patrick Réon. Je suis le directeur régional pour le Québec à Golf Canada et Golf Québec. Alors, ceux que je connais, la majorité d'entre vous, j'ai fait le tour. C'est ma quatrième année. Et je suis très content de pouvoir vous présenter ce projet-là ce soir. Alors, allons-y directement à la Ligue nationale de golf, LNG. C'est un réseau pancanadien de Ligue masculine, féminine et junior. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Qui passe par des éliminatoires provincials pour terminer au Grand Championnat de national. Alors, allons-y avec une petite vidéo, un résumé de la Ligue pour que vous puissiez avoir une bonne idée de ce qu'il y en a. Sous-titrage Société Radio-Canada Excellent. Alors, allons-y avec les détails en réalité de la Ligue nationale de golf et son fonctionnement. C'est quoi également les objectifs qu'on recherche par ce nouveau programme-là qui est un service qui s'ajoute vraiment au service des clubs. Alors, première chose, on n'a pas à créer une nouvelle Ligue. Dans la plupart des clubs au Québec, vous avez de deux à cinq Ligues actives déjà. Dans vos clubs de golf, il faut savoir qu'il y a des événements à chaque semaine, des activités, que ce soit une soirée des dames, une soirée des hommes, une soirée des retraités ou peu importe. Vous avez différentes Ligues qui sont déjà là. Donc, on n'a pas à créer une nouvelle Ligue. On vient juste ajouter un service dans vos Ligues actuel. Donc, ce n'est pas rien à créer comme tel. Vous gardez ce que vous avez là déjà. La saison régulière va se dérouler en même temps que votre Ligue habituelle, l'horaire habituel comme tel. On vient juste ajouter de l'information. Il va avoir des éliminatoires qui vont réunir les meilleurs joueurs et joueuses de votre Ligue qui ont eu un parcours de qualité de la province. Donc, la finale. Donc, tout ce qui se passe dans vos Ligues, on va pouvoir se qualifier pour aller à la finale provinciale. Puis, à partir de la finale provinciale, ce sera pour aller à la finale nationale. Les qualifiés provinciaux vont se mesurer au championnat national. Puis, surtout, ça va se faire durant le même Canadien RBC ou Hamilton Golf & Country Club en 2024. Donc, toute l'année, vous allez voir, on va faire les qualifications. Ceux qui vont se qualifier vont pouvoir aller après ça vers le championnat national 2024, jouer le parcours avant que les joueurs de la PGA puissent le jouer comme tel. Donc, c'est une des choses qu'on va vous faire vivre comme tel pour les gens qui vont se qualifier. Pour les clubs, bien, vous avez la possibilité d'être un membre fondateur. On va limiter le nombre de ligues d'inscription de clubs en réalité. Pour le Québec, on garde ça à 25 pour l'année, la première année officiellement. L'an 1, ça va être 25 clubs. Il peut y avoir 2-3 ligues par club. C'est pas stressant à ce niveau-là. Mais c'est vraiment d'avoir 25 clubs sélectionnés qui vont être des clubs fondateurs officiellement de la LNG. Alors, ça, c'est un point important. On a pris la région de Montréal. Vous avez, vous êtes 90 clubs membres dans la région de Montréal avec nous déjà. Donc, je vais le dire tantôt, mais ça va être premier servi pour les 25 clubs qui vont être intéressés à embarquer pour les ligues déjà existantes dans votre club de golf. Alors, le but, c'est de donner une expérience, vraiment rehausser l'expérience pour vos golfeurs à votre club de golf. Donc, membres fondateurs qui vont être reconnus et tout, donc à travers le pays. Il va y avoir 100 clubs de golf qui vont être reconnus comme membres fondateurs à travers le pays en entier sur les 10 provinces officiellement. Le Québec, on en a 25. Alors, on a ce privilège-là de pouvoir en avoir quand même pas mal par rapport à d'autres provinces. Quel genre de joueuses et joueurs qu'on a besoin pour la Ligue nationale de golf? Ça s'adresse à tous les niveaux. Puis, on a fait nos devoirs par rapport à ça. On est allé voir vraiment avec, parce que la formule, ça va être un stable fort net. Donc, on a besoin du handicap. L'handicap officiel, le Golf Canada, le Golf Québec. On va pouvoir faire vraiment des classements. On a fait des tests avec les résultats de 2022 dans plusieurs clubs et tout. Ça donne vraiment la chance à tout le monde de pouvoir se qualifier. Peu importe qu'on soit de catégorie de 15 handicaps, de 25 handicaps, on a accès à tout le monde qui peut se qualifier vraiment avec un stable fort net. Donc, ça va être la formule. Puis, ça s'adresse à tout le monde, peu importe son niveau de jeu. Pour joindre la NGL, il n'y a pas de frais d'inscription. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription pour les golfeurs, les golfeuses à la Ligue. Le seul point qu'on demande, c'est d'être membre de Golf Québec, Golf Canada parce que, comme j'ai dit tantôt, on a besoin d'un handicap officiel de chacun pour pouvoir utiliser, avoir les résultats, le bon classement pour que ce soit équitable pour tous. La NGL est conçue de manière à limiter tout le travail administratif et supplémentaire des organisateurs de ligues. Donc, c'est les gens qui s'occupent des ligues, les gens qui travaillent dans les clubs par rapport à ça. Vous allez voir, c'est très, très simple. On essaie de s'impliquer votre travail au maximum. On va avoir besoin, c'est ça, des coordonnées de tous les participants. Puis, vous devez savoir qu'il va y avoir un coordonnateur de la Ligue nationale de golf qui va venir en lien avec toutes les ligues officiellement, qui vont venir travailler à temps plein là-dessus pour être sûr que le service soit là puis que les informations soient données au bon moment. L'adhésion à Golf Canada, vous connaissez pas mal déjà ce que ça apporte comme tel. Donc, c'est sûr que la plupart des ligues, la plupart des clubs ont déjà plusieurs golfeurs qui sont membres de Golf Canada. Alors, c'est quand même assez simple. Puis, ceux que les golfeurs de ligue sont pas membres actuellement, bien, ils vont pouvoir embarquer sur votre centre de score à votre club de golf puis payer le tarif de 40 $ par personne au lieu d'être un golfeur public et payer le prix normal de 59,95. Donc, vous allez pouvoir les enregistrer sur votre centre de score officiellement pour les joueurs de ligue qui sont peut-être pas membres à votre club de golf parce qu'il y a des golfeurs qui jouent dans les ligues qui sont pas membres d'un club juste une fois par semaine puis font leur activité. Donc, ils vont pouvoir entrer membres officiellement. Donc, ça donne un rabais de 33 % pour les golfers qui vont jouer dans la LNG. L'adhésion avec ses avantages, vous les connaissez quand même assez bien, je pense, pour la majorité. Mais jouer, voyager en sachant que vous êtes couverts par la protection d'incidents. Il y a un 6 000 $ de protection d'incidents sur l'équipement, bris de vitre, les cartes, avoir son index d'handicap, avoir accès au centre de score pour suivre ses stats, offrir des offres spéciales pour les billets d'événements, les hôtels, l'occasion de voiture, les vêtements de golf. Il y a également la formation en ligne qui est gratuite, qui est là pour les règles du golf, puis surtout accès à l'application Golf Canada qui donne vraiment différents services pour les golfeurs, qui est vraiment un outil maintenant pour tout le monde. Donc, ça fait partie des services pour vos golfeurs qui ne sont pas membres avec nous déjà, qui sont dans vos ligues. Bien, c'est très important de pouvoir leur donner l'information. Alors, le fonctionnement, la saison régulière, elle va se jouer sur six semaines. Donc, si une ligue a 16 semaines de compétition, il va falloir choisir six semaines qui vont devenir les semaines majeures à l'NG. Donc, il faut sélectionner les six semaines importantes qui vont compter. Ils ne sont pas obligés d'être consécutives. Elles peuvent être réparties au cours de l'année. Ça pourrait être une au mois de mai, deux au mois de juin, après ça, deux au mois de juillet, puis une dernière au mois de août. Ce n'est pas grave. Mais le but est vraiment de pouvoir sélectionner six semaines durant l'année. Et il faut que ce soit fait avant le 31 août parce que la date limite de la saison régulière va être au 31 août officiellement. Durant ces six semaines-là, il va falloir désigner également le 9 trous parce qu'il y a des ligues, c'est seulement 9 trous. Donc, c'est assez simple de pouvoir sélectionner. Il y a des ligues qui jouent 18 trous. Donc, il va falloir décider si c'est le premier neuf ou le deuxième neuf qui va compter pour le classement de la LNG. Donc, ça va être assez simple. Vous allez voir, vous allez être capable de pouvoir le faire via le système. La Ligue nationale, elle va convertir les scores des joueurs à la formule nette de Belford qui va s'accumuler et qui va faire en sorte qu'il va avoir une course au point durant toute la saison pour pouvoir avoir un classement à travers ça. Puis, ça va être un classement qui va être provincial pour se qualifier à la finale provinciale. Les quatre meilleurs scores sur six vont être retenus. Donc, les quatre meilleurs pointages, c'est qu'on cumule des points. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas un score en bout de ligne. Donc, on vient vraiment donner des points, c'est cumuler des points. Alors, ça devient plus intéressant pour tous les golfeurs et golfeurs qui aiment moins compétitionner, moins faire apparaître le résultat vu qu'on cumule des points avec la formule Stable Ford. Puis, c'est honnête en plus grâce au handicap. Ça devient intéressant pour tout le monde à cet effet-là. Donc, on va vraiment, avec les six semaines majeures, cumuler les points pour faire un classement et de pouvoir inviter les gens à la qualification. Donc, le classement, ce qui est important de savoir pour les clubs de golf qui ont déjà Golf Genius, ça va être très simple. Vous allez avoir un lien puis vos golfeurs vont pouvoir être intégrés à ça rapidement. Pour les clubs de golf qui n'ont pas Golf Genius, on va vous fournir le software pour la ligue seulement, pour vos clubs de golf, pour vos ligues que vous avez, pour inscrire vos golfers. Puis, à chaque semaine que vous allez faire la ligne nationale, vous allez inscrire les résultats du 9 trous et ça va être notre coordonnateur de la ligue qui va s'occuper de faire le classement au net grâce au handicap et tout et de faire les calculs par rapport à ça. Donc, vous n'aurez pas à faire de calcul, de vérification. Vous entrez le pointage de vos golfeurs. Si vous avez déjà Golf Genius, bien, vous allez probablement utiliser l'application. Vos golfeurs vont rentrer le résultat puis tout va se cumuler directement dans la ligue automatiquement grâce à Golf Genius. Pour les clubs de golf qui n'utilisent pas Golf Genius, vous allez avoir accès aussi à un rabais important si vous désirez en faire l'achat officiellement du logiciel pour vos différentes activités. Autant des tournois corporatifs ou d'autres ligues ou d'autres événements que vous faites, vous pouvez utiliser Golf Genius si vous avez un rabais pour avoir accès à ça. Mais, simplement, on vous fournit Golf Genius pour la ligue seulement, pour ceux qui ne l'ont pas. Donc, le classement est fait sur mesure et va être produit pour la ligue. C'est ce que je disais déjà. La ligne nationale va communiquer avec les participants. Chaque semaine, ils vont envoyer des résultats selon les semaines avec l'évolution du classement puis les activités intéressantes de la ligue à l'échelle nationale. Donc, il y aura des infos qui vont être transmises vers vos golfers qui font partie de la ligue. Les éliminatoires, le championnat provincial de la ligue nationale de golf. Alors, les meilleurs au classement, après six semaines, vont être invités, vont se qualifier pour l'éliminatoire qui va être un chameur provincial un peu plus tard dans l'année, au mois de septembre. Le nombre de places va vraiment dépendre du nombre de personnes inscrites dans votre ligue, autant chez les golfeurs que les golfeuses. Donc, le ratio actuellement est de un golfeur. Il va y avoir une place disponible au provincial à chaque 30 hommes qui jouent. Donc, une place à chaque 30 hommes puis une place à chaque 20 femmes qui jouent directement. La façon dont ça va fonctionner pour l'éliminatoire, c'est que la personne qualifiée va pouvoir inviter une personne qui joue aussi dans sa ligue ou dans une ligue participante pour former l'équipe. Ça va former le duo parce que les éliminatoires provincial et nationales se font en équipe de deux. C'est ce qui va être le fun. Ça va être vraiment un travail en équipe de deux pour les compétitionner à l'autre niveau. Alors, toujours avec la formule Stable for Net. Alors, directement pour faire des points et de pouvoir se qualifier et passer aux étapes suivantes. Donc, les équipes de deux qui vont représenter votre ligue vont se mesurer dans le cadre de la finale provinciale, soit en septembre ou en octobre. On essaie de travailler actuellement, étant pour vous parler avec des clubs. On veut un club de golf de choix, de qualité, donner une expérience exceptionnelle lors de cette journée-là. On travaille beaucoup pour le mois de septembre prochain. Dans le pire des cas, ça va être au mois d'octobre, mais on devrait vraiment être capables de pouvoir s'orienter pour le mois de septembre. On va pouvoir faire des annonces prochainement par rapport à ça pour la finale provinciale officiellement. Mais on va être dans votre région. Dans la région de Montréal, inquiétez-vous pas, ça va être un club de la région de Montréal officiellement pour pouvoir faire la finale. Le championnat national, lui, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais les meilleurs au terme des éliminatoires provinciales vont se qualifier pour un voyage toute dépense payée lors du championnat national qui va avoir lieu à l'hémium canadien RBC 2024 au Hamilton Golf & Country Club. Donc, ça va être une expérience assez majeure. Vous arrivez la journée d'avant, l'accueil, le repas et tout le soir et le lendemain, c'est la compétition sur un terrain qui va être impeccable parce que les joueurs n'ont pas joué encore. Sur le parcours, ça va être probablement le dimanche qu'on nous a dit que ça va être possible de jouer cette finale-là. Ça va être des joueurs qui vont venir de toutes les provinces. Ça va être un événement qui devrait être vraiment intéressant au niveau du championnat national. La continuité, on commence dans la région de Montréal, on va faire la qualification provinciale, puis après ça, on s'en va vers le national. C'est une belle continuité et une belle expérience à offrir à tous les golfeurs de ligue officiellement. Maintenant, je vais céder la parole à Jérémy pour faire la petite présentation par rapport à Firsty Premier Départ Canada, mais Québec aussi parce qu'on a notre chapitre Firsty au Québec. Jérémy, Rayla et Jean-René sont les trois employés qui travaillent à temps plein pour le Québec au niveau de Firsty Premier Départ qui a commencé son implantation l'an dernier. Il y a de plus en plus d'écoles, de centres communautaires, de clubs de golf qui sont impliqués. Il y a beaucoup de sous qui est mis là-dedans. Alors, je vais laisser la parole à Jérémy pour vous présenter un petit peu Firsty et ce qui s'en vient avec la Ligue nationale de golf. Merci, Patrick. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jérémy Proto. Je suis gestionnaire du programme Firsty Premier Départ Québec qui a été lancé en septembre 2021. Donc, aujourd'hui, je vais un peu vous parler le lien entre le programme Firsty Premier Départ et la Ligue nationale de golf. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Firsty Premier Départ, c'est le nouveau programme de développement du golf junior autant au Canada qu'au Québec. Firsty, c'est un programme qui mise beaucoup sur le développement personnel des jeunes, donc des apprentissages que les participants peuvent autant utiliser sur le parcours de golf, évidemment, mais aussi dans leur vie de tous les jours, que ce soit au niveau académique, au niveau social, même au niveau de leur futur emploi lorsqu'il arrive l'âge de se trouver un emploi ou d'aller faire des études postsecondaires. Donc, comme Pat l'a bien mentionné, on offre des programmes, évidemment, sur les terrains de golf du Québec, mais aussi dans des écoles et dans des centres communautaires pour créer ce genre de concept d'écosystème-là où est-ce que le jeune va passer à travers nos trois curriculum pour vraiment bien compléter ses apprentissages, autant des techniques de golf que des compétences qu'on peut acquérir dans la vie de tous les jours. Quand on parle de compétences de vie, ça soit des compétences financières, ça soit des compétences sociales ou des compétences psychologiques. Puis l'objectif vraiment de Firsty, premier départ, dans l'implantation, autant au niveau national que provincial, c'est de donner l'opportunité à des jeunes qui n'auraient pas vraiment eu la chance de jouer au golf, qui proviennent souvent d'un milieu défavorisé ou marginalisé. Donc, par le biais du golf, on veut vraiment démocratiser le sport puis le rendre beaucoup plus à l'image de la population, si on veut, le diversifier qu'on est rendu autant au niveau de notre province qu'au niveau national. Le programme utilise beaucoup, c'est ça, comme je mentionnais, des valeurs qui sont importantes comme la persévérance, le respect des autres ainsi que l'intégrité. Donc, l'importance de supporter un programme comme Firsty, premier départ, c'est d'avoir un avenir durable, donc de solidifier notre base de nouveaux golpeurs, de nouveaux jeunes dans nos clubs. On ne peut pas le dire à l'importance d'avoir des juniors qui vont être nos prochains membres de club puis qui vont supporter, dans le fond, les activités qui vont être à votre place un jour en tant que capitaine, président ou même DG. Puis encore là, l'importance du sport, l'importance que Firsty apporte pour les jeunes, c'est vraiment de les influencer de façon positive, comme je le mentionnais, autant sur le parcours que sur les bancs d'école que dans leur vie de tous les jours. Puis comme on en faisait mention, c'est vraiment important de diversifier le bassin de participants, de jeunes golfeurs, si on veut, à travers la province. Donc, comment est-ce que vous pouvez supporter en étant un club membre fondateur, même un participant de la Ligue nationale de golf? Comme Patrick l'a mentionné au début de la présentation, c'est vraiment une offre qui est gratuite, donc il n'y a aucun frais rattaché à ça, mis à part les frais de ligue qui sont chargés au club. En échange, on suggère fortement à les participants puis les clubs d'ajouter un don de 50 $ par personne environ, qui va aller directement à Firsty Premier départ Québec. Donc, c'est vraiment de l'argent qui est réinvesti dans notre province pour le développement de sport chez nous. Puis on vous offre en plus un reçu de dons pour les impôts. Mais l'importance qu'on veut vraiment souligner, c'est que dans le fond, c'est ça, vous supportez la croissance du sport puis le nombre de jeunes qui vont y participer. C'est vraiment dans nos clubs chez nous au Québec. Puis aussi, qu'est-ce qui est important de mentionner, que Patrick mentionnait tantôt, c'est que oui, on a un classement pour les golfeurs en matière de points, mais il va aussi y avoir un classement des donateurs. Donc, 50 $, ce n'est pas un montant fixe, c'est un montant qu'on suggère fortement, mais évidemment, il n'y aura pas de limite. Puis dans le fond, toutes questions ou informations que vous voulez savoir en matière de dons ou en matière du programme en tant que tel, il va faire plaisir à moi-même, mes collègues, de répondre à toutes vos questions par rapport à ça. Donc, maintenant, juste pour faire un petit sommaire de la présentation, aujourd'hui, on vous offre… Patrick, ça ne te dérange pas si je fais cette partie-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on vous offre la possibilité de devenir un des 25 clubs fondateurs de la Ligue nationale de golf au Québec. Donc, comme Patrick mentionnait, on planifie avoir 100 clubs à travers le pays, dont 25 au Québec. Donc, plus d'un quart des clubs fondateurs vont être dans notre belle province. Ça va être vraiment une expérience pour vos joueurs de rehausser, si vous voulez, l'expérience d'une ligue de clubs pour faire partie de quelque chose de plus gros, être dans un classement provincial. Puis, comme Patrick l'a mentionné tantôt, offrir une expérience qui est vraiment… qui n'a pas de prix, en fait, de jouer le parcours de l'Omnium Canadien à RBC une semaine avant les professionnels. Ça va faire partie des plus beaux terrains au monde dans les conditions qu'ils vont être. Donc, c'est quelque chose qu'on veut vraiment offrir à nos golfeurs, peu importe leur niveau ou leur… si on veut, leur habitude à faire de la compétition. Il n'y a vraiment pas de stress à se mettre là-dessus, comme on dit. Tout le monde a une chance grâce au système de Stable Four Net qui entre en compte l'handicap. Maintenant, pour revenir un peu sur le programme First City Premier Départ, avec les dons qu'on attend un peu des participants à la ligue, ça va vraiment aider à bâtir un avenir qui est plus inclusif et plus durable pour le golf. Donc, de donner accès au sport à des jeunes qui proviennent de tous les milieux. Comme Patrick disait aussi, on investit beaucoup, beaucoup d'argent afin que nos jeunes puissent vivre l'expérience de golf et qu'il y ait la piqûre, comme tout le monde ici, pour faire du golf le sport d'une vie. Comme je le mentionnais, encore là, l'expérience qui est de participer à la finale nationale une semaine avant l'omnium canadien RBC, c'est quelque chose qui n'est jamais vu à Golf Canada. Donc, Pat, je te passe la parole de la fin. Excellent. Alors, c'est sûr qu'on a fait ça rapidement, on vous fournit l'information. Demain, vous allez recevoir tout le monde, les présentations, le petit vidéo, également la procédure. Donc, les prochaines étapes. À partir de ce soir, on ouvre les inscriptions. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Alors, si vous êtes intéressé, la procédure va être la suivante. Vous contactez notre coordonnatrice Gladys. La plupart, vous la connaissez très bien. À son adresse courriel, service avec un S, un commercial, golfquebec.org. Puis, vous allez avoir à compléter votre fiche d'inscription. Un coup que c'est revenu à Gladys, vous devenez un club fondateur et inscrit officiellement. Puis, on va pouvoir procéder avec les différentes étapes qui vont venir par la suite. Mais la première étape, c'est de pouvoir s'inscrire, de compléter la documentation. Vous allez avoir les informations, les dettes importantes, le fonctionnement, ainsi de suite. Puis, de retourner dès que possible. Comme je vous ai dit, c'est les 25 premiers clubs. Alors, le but n'était pas de faire de préférence, c'était de vous donner l'option de pouvoir appliquer directement sur le programme de la ligne de Sainte-le-Golfe. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire de votre côté à rajouter des nouvelles choses dans votre ligue. Ça se fait déjà par rapport à votre ligue. Donc, ça devrait être assez simple. Par le suivant, vous avez les coordonnées pour nous rejoindre au besoin. Alors, autant Jérémy, Riella, Gladys et moi, donc, si vous avez besoin de nous rejoindre pour avoir, vous avez des questions, vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, on est là pour vous supporter comme tel. Donc, puis de vous aider avec l'intégration de la ligue officiellement. Alors, vous n'allez pas à nous contacter. Puis, on va aller maintenant à la période de questions. Je vais enlever le partage d'écran. Puis, s'il y a des gens qui ont des questions...